Alors bonjour Corentin, comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va bien, on t'a déjà vu avec nous sur Metalmat TV venir intervenir pour ton bouquin Un pèlerinage pour les Metalheads sur le Hellfest et donc quand on aime on ne compte pas, on revient vers toi pour une nouvelle publication dont on va parler, juste pour ceux qui ne te connaissent pas on va faire le sacro-saint présentation histoire de bien mettre les produits à l'heure que tu nous présentes un petit peu toutes tes activités dans le milieu Metal parce qu'elles sont assez nombreuses mais si tu pouvais nous faire un petit pitch de Corentin Charbonnet Overbooker il fait trop de choses Alors en fait tout a commencé il y a très longtemps en tombant dans la musique Metal j'ai été à la fac de sociaux, alors après à la fac de sociaux je me suis fait travailler dessus je finis mon master en 2008 et je me dis vas-y lance un doctorat Anthropologie et sur la musique Metal donc je m'inscris en thèse je décide de travailler que sur le Hellfest, sur le conseil de ma directrice de thèse Isabelle Bianchi j'ai envie de poursuivre en 2015 je valide la thèse, ça se passe bien merci à tous les copains et au Hellfest et Metalmat TV pour avoir soutenu la soutenance se passe bien, je décide d'éditer le premier livre en 2016 en décembre un an après, donc en moins d'un an je compacte la thèse j'en fais un livre, je monte la maison d'édition et je l'édite en parallèle je continue les activités c'est à dire interview radio avec Fronof Thanatos c'est bien sûr notre émission radio avec Simon depuis bientôt 20 ans et bien sûr je continue à faire des photos de concert donc 2016 l'année du bouquin, ça se passe très bien il y a eu pas mal de soutien ce qui fait que deux ans et demi après je me dis vas-y il faut l'éditer en anglais parce qu'il y a plein d'étrangers qui veulent lire sur le Hellfest mais qui parlent pas français donc on l'édite en anglais ça s'avère un peu plus calme mais certainement parce que j'ai pas une super grosse promo exposition internationale je continue à faire des colloques universitaires, à présenter mes recherches et en 2018 je me dis oh non c'est trop dommage, on a pas fait une belle étude statistique sur le Hellfest et je me lance à faire les Hellstat en 2019, tout début d'année avec des premiers résultats pour le colloque ISMMS en juin puis pendant tout ce temps j'ai été contacté par plein de jeunes étudiants de master qui ont fait des recherches sur la musique métal à travers leurs études que ce soit de la sociologie, de l'anthropologie, du marketing, de la communication, de la musicologie et bon petit à petit je me dis bon c'est quand même dommage, c'est des étudiants en master il y a quand même des trucs super pertinents et jamais personne les édite et si on vous éditez les mecs et depuis un an et demi, enfin deux ans quand j'ai lancé l'idée, ils me prenaient un peu tous pour un fou quand on a lancé le projet, ils ont commencé à se dire ah non le gars il est sérieux en plus puis bah tu vois on a fini, le bouquin devant moi ça fait du bien il n'y a plus qu'à le vendre ok ok, donc du coup effectivement le nom du bouquin c'est French Metal Studied en fait comme tu l'as dit c'est effectivement un combiné de plusieurs publications en fait c'est ça d'universitaires, quels sont les thèmes qui sont abordés dans ce livre ? alors en fait on a réuni des étudiants, quel que soit le domaine l'intérêt c'était qu'ils parlent de musique métal et on voulait vraiment rester fixé sur cette ligne de ce qu'on appelle les Metal Studies c'est à dire les études sur la musique métal, quel que soit le domaine de manière assez simple, je vais essayer de les faire dans l'ordre alphabétique sans oublier personne parce que je voudrais offusquer aucun de mes co-auteurs Aladin a travaillé sur l'esthétique black metal et sur le rapport à l'économie et aux consuméristes Aladin Chambal vous avez Pierre Agapi et Caroline Mounier qui ont travaillé sur le cas du Motocultor Festival et une analyse plutôt de développement marketing vous avez Sam Morec qui a travaillé sur les SMAC entre autres des SMAC de l'agglomération parisienne et sur l'offre en matière de musique métal dans ces SMAC Olive Zombo qui a fait un super reportage sur je dis reportage mais c'est pas sympa, ce sera un peu vulgaire mais elle a fait une super étude sur l'évolution des festivals depuis le 19ème siècle à nos jours et puis on a Pandora Charensole qui a fait une analyse des scènes métal et de son évolution ces dernières années qui est assez pertinente il faut reconnaître que ça fait un sacré package et puis pour le plaisir j'ai sorti un article sur les LSTAT avec les premiers résultats D'accord Et du coup vous avez travaillé comment sur ce projet là en équipe puisque vous êtes tous des quoi de quoi de la France d'après ce que j'ai compris donc ça s'est passé comment ? Alors vu que cette fois-ci on cible un petit tirage on a un modèle économique assez particulier on est un peu dans une entreprise bénévole malgré que je vende le bouquin à l'arrivée parce qu'il faut bien payer les frais qui sont inhérents à la production d'un livre comment on a travaillé ? Émilie Salva c'est une collègue qui est docteure en sociologie qui est passionnée par les études sur la culture mais qui n'est pas on va dire une métal studies chercheuse par contre elle est ultra pertinente et on travaille ensemble depuis plus de 10 ans à côté et je lui ai proposé de co-diriger le bouquin avec moi le troisième larron qui coordonne le livre avec nous s'appelle Julien Goebel A.K. Prout A.K. Merch Juel Fest Extreme Market quand on le croise pour soutenir Guillaume A.K. aussi Je suis tout le temps partout sur un festival et A.K. Bière et voilà donc on avait une équipe avec un gars qui est plutôt sur un aspect bio et comme spécialiste de la scène on ne peut pas se leurrer Émilie qui permettait de distancier un petit peu l'ensemble et qui nous permettait de voir si on était aussi bien crédible que pertinent avec un regard extérieur et puis moi qui ai fait un mi-chemin entre tout ça et qui navigue les auteurs on les a contactés en fait c'était assez simple on s'est dit bon on les a contactés on leur a proposé le projet on leur a dit très clairement le modèle économique est simple on ne se plaira jamais parce que sur un tirage à moins de 600 exemplaires c'est ingérable par contre je leur revois bientôt leurs livres je leur envoie 10 livres chacun ce qui est plutôt pas mal pour une maison d'édition comparé aux collègues universitaires qui font plutôt un et ils nous ont envoyé leur texte on a fait un drive collectif numérique ils nous l'ont envoyé on leur a demandé de le condenser on a un certain nombre de pages avec une maquette qui a été faite par Benelik Florio qui fait la mise en page de tous mes bouquins depuis le premier et puis on a fait un retour sur leur texte on leur dit attendez il y a des trucs qu'on comprend d'autres qu'on comprend pas on va juste essayer de changer un mot de vocabulaire mais bon globalement c'est des étudiants qui ont fait un master donc il y a déjà une bonne qualité d'écrit et pour les avoir lus au préalable avant qu'on leur propose le projet je savais déjà que le niveau était là et que la qualité aussi de ce qu'on voulait faire valoir dans le bouquin était présent donc c'est assez simple on a tous profité je pense du Covid pour finir le texte j'avoue que ça nous a au moins permis d'avancer et les derniers tours se sont faits en juillet et au mois de juin j'ai contacté Will Argunas pour nous faire la pochette qui est un dessinateur je sais pas si on peut dire très connu dans le milieu métal mais en tout cas qui a sa petite renommée qui est pas très loin d'où je suis et je me suis dit on est tous dans une année noire on savait qu'il n'y aurait pas le Hellfest qu'il n'y aurait pas le Motocultor donc pas de gros festival on va faire travailler un dessinateur local aussi et soutenir un peu notre économie qui est un peu particulière et on a envoyé en impression il y a 3 semaines et puis vu qu'on appelait ça French Metal Studied alors que d'habitude j'ai une super maison d'impression et que j'adore travailler mais qui est très très loin en Europe on s'est dit on appelait ça French Metal Studied on va prendre un imprimeur local et puis on a trouvé un très bon petit imprimeur local dans le 37 et justement pourquoi un titre en anglais je vais faire mon accalébiscien un peu relou pourquoi un titre en anglais plutôt qu'en français en fait concrètement au départ on voulait vraiment rentrer dans le champ des Metal Studies au départ on a beaucoup hésité avec le terme French Metal Studies et puis on a eu quelques échanges avec des collègues universitaires qui travaillent dans ce milieu là qui sont en poste dans les universités ils me disaient ouais mais si vous appelez ça French Metal Studies vous allez vous attribuer tout un champ de compétences et on a peur que les gens trouvent ça un peu réducteur que les personnes qui ne connaissent pas ce milieu trouvent que ça ne se résume qu'à ça que les universitaires ne voient pas la diversité de ce que ça peut proposer donc pour éviter de heurter les hommes sensibles et pour que ça semble acceptable et accessible à tout le monde on a changé le S par un D et vu que tout portait sur le métal et on l'a laissé en anglais parce qu'on veut vraiment que ça s'inscrive dans ce champ de compétences et dans ce champ d'études parce que ça reste quand même des ouvrages universitaires qui ont été validés par des gens qui sont très extérieurs à cette communauté là qui sont leurs directeurs de mémoire et puis c'est aussi un clin d'œil à ce champ de pensée et en anglais on avait envie de se faire plaisir en fait on a vraiment vraiment galéré pour trouver un titre on va être honnête avec Émilie et Julien et même avec Bénédicte qui fait la mise en page on s'est dit il faut un titre qui frappe il faut un truc qu'on puisse on aurait appelé ça études sur le métal français je pense qu'on se tirait une balle dans le pied avant même de le vendre et le métal français aura envie de nous étriper ce que j'aurais compris parce que études sur le métal français ça fait tiens des gens de loin qui te regardent et qui voient comment tu vis dans ta cage alors que là tous nos petits auteurs sont des acteurs de la musique métal donc ça c'est ça aussi qui est intéressant c'est que c'est des gens qui ont fait le même délire que moi c'est à dire qu'on est à la fac on a envie de prendre un sujet qui nous plaît on va travailler sur le métal et voilà donc du coup c'est un petit peu un condensé d'expériences mélangé d'expériences personnelles sur le terrain dans le milieu métal que ce soit au milieu des festivaliers ou en espace presse, en espace artiste ou des choses comme ça c'est un petit peu toutes ces expériences qui sont combinées c'est vraiment des observations avec un objectif universitaire précis et un modus operandi qui correspondrait à la recherche finalement alors pour moi on est vraiment sur de la recherche dans le sens où nos différents auteurs ont pris la distance nécessaire à faire leur recherche je pense que ça c'est un peu mon défaut professionnel de prof à côté mais j'aurais pas pu avoir que des analyses à chaud de moi j'ai fait ça dans ma vie donc tout le monde est pareil où il faudrait vraiment quelqu'un qui maîtrise l'observation participante là on était vraiment sur des études très distanciées à analyser Sam qui a analysé la programmation des SMAC Pandora qui allait faire des entretiens semi-directifs au sens universitaire du terme l'étude marketing elle est vraiment basée sur de la théorie et c'est ça que j'appréciais chez ces auteurs c'est qu'ils sont pas allés dire bah tiens j'ai vu ça de loin ou j'ai vu ça de près donc c'est pareil c'est avec quel concept je peux faire du lien comment je vais l'analyser et qu'est-ce que j'en retire à l'arrivée du coup il y a une forme de cohérence il y a quand même une... il y a de la conceptualisation il y a de la théorie et du terrain pour moi c'est ce qui était nécessaire pour une bonne recherche donc en fait le but de ce bouquin là c'est de pallier le manque de visibilité des publications universitaires finalement quelque part j'essaie pas de me mettre à la place des universitaires et je veux pas spécialement m'attirer les foudres des universités mais disons qu'aujourd'hui sortir un bouquin soit t'as un super titre et tu fais la biographie de je ne sais quel rockstar et tu te permets... tu fais un super vocabulaire du milieu métal ou tu te fais un super bouquin avec un angle ok pas inintéressant mais un peu commercial ou alors tu vas dans les bouquins universitaires mais le problème des bouquins universitaires on va pas se leurrer je prends juste mon exemple parce que celui-là je l'ai vécu on me disait si tu sors ta thèse tu vas en vendre 50 quoi bon bah on est à plus de 2500 vente on le vit bien quoi je pense même qu'on a passé le cap des 3000 à l'heure qu'il est parce que vu le nombre de dépôts vente qu'ils doivent me rappeler voilà on a fait une bonne vente le milieu métal aime lire sur le milieu métal le milieu universitaire a besoin aussi d'avoir des bouquins faits par d'autres universitaires et en même temps même les gens qui sont pas issus du milieu métal s'ils doivent le découvrir faut bien voir une porte d'entrée un peu objectivée et pas simplement le truc je sais pas sur... on va pas tous lire Lords of Chaos pour commencer à parler de la culture métal quoi donc c'est un peu de remplir un trou de se dire bah ok il y a plein de docteurs en France qui travaillent sur le sujet dans différentes disciplines pas mal dans les sciences sociales quand même mais les étudiants de masters ils ont peu de place pour s'exprimer pour éditer ce qu'ils ont fait et pourtant 1 ça peut leur donner des pistes pour continuer les recherches et de 2 je me dis bah ouais c'est une première publication et qu'on voit aujourd'hui que le monde universitaire court après les publications bah des jeunes qui publient bah c'est aussi bah leur dire bah regardez votre boulot il est pas désintéressant il faut le... il est à lire il faut que les gens puissent y avoir accès donc c'est un peu rentrer dans ce truc bah ouais c'est quand même des gens qui ont été validés par le système universitaire en même temps le public métal a le droit de savoir ce qu'on écrit sur lui bah autant faire le lien entre les deux très bien c'est super intéressant le fait aussi que sur les précédentes études on a démontré que finalement le métalleux était plutôt d'un niveau d'étude plutôt au dessus de la moyenne dans les stats est-ce que aussi c'est finalement la cible elle est plutôt bonne quoi enfin ça peut plutôt fonctionner peut-être que ce genre d'édition fonctionnera moins bien dans d'autres milieux je sais pas je pense que les... il y a une forme de... allez de rapport de classe et à la recherche je me dis bon t'as des gens qui ont pas forcément conscience qu'on puisse en faire quelque chose d'étudié tu vois des gens qui ont peut-être pas osé faire des études sur la musique métal parce qu'ils se disent que travailler sur le métallo c'est pas possible quoi enfin pourquoi on irait travailler sur ces... ces mecs à moitié bizarres qui écoutent une musique de cinglé je sais pas je reprends toujours ces beaux reportages d'M6 qui nous expliquaient qu'on était des bikers gothiques sataniques et qu'on allait écouter la musique du diable à Clisson en 2008 avant de revenir en 2011 et 2012 et nous dire ah c'est beau maintenant c'est un peu la même logique c'est je pense qu'il y a des gens qui ont pas fait d'études qui peuvent être amenés à lire ce bouquin parce qu'il reste accessible malgré tout et en même temps effectivement t'as un public dans le milieu métal qui est encore lecteur on le voit bien le Hellfest fait un prix Heroic Fantasy c'est parce qu'on a encore des gens qui vont acheter le bouquin et le lire moi je connais mes ventes sur le bouquin du Hellfest je serais très intéressé de connaître les deux autres qui sont sortis le premier il y a quelques années et le dernier qui a été fait par les artistes mais je pense qu'on a un public qui est consommateur aussi de sa littérature sur son sujet qu'il soit diplômé ou non après oui je ne cache pas qu'on a certainement des gens qui seront peut-être plus sensibles à un bouquin du fait d'avoir le capital culturel nécessaire pour le lire bon après on n'a pas essayé de faire un truc ultra violent et ultra conceptuel le principe pour moi de la culture c'est de la rendre accessible à tous et c'est ce qui manque dans une société comme la nôtre un bouquin d'universitaires j'adore ça mais j'ai quand même certains collègues universitaires que je lis je m'y reprends deux fois pour bien analyser ce qu'ils vont nous raconter là je me dis non un bouquin si tu essaies de le vendre à la communauté métal il faut que le mec qui soit rentré dans le métal il y a moins de six mois ou moins de deux ans puisse savoir de quoi on parle qu'on lui explique ce que c'est qu'une smack qu'on lui explique ce que c'est qu'un comportement de marketing qu'on lui parle d'économie et qu'on lui montre un peu statistiquement ce que fait la musique métal ou depuis quand ça existe les festivals on a un côté on va dire pour rendre le bouquin à la fois accessible et en même temps amené à la réflexion moi le but c'est que ça soit un premier palier pour que les gens réfléchissent sur ce genre de problématiques liées à notre communauté pour qu'on se pose des questions et puis pourquoi pas si le premier marche en refaire un dans 2-3 ans avec d'autres études sur la musique métal que ça crée du contenu et que ça crée un peu de l'engouement et qu'on voit qu'on n'est pas juste des mecs qu'il n'y a pas que la musique mais il y a aussi une culture derrière Ok sur ta partie à toi dans le bouquin donc sur les L-Stats donc tu as dit que c'était qu'une partie en fait finalement des premières Stats qui sont sorties c'est ça ? Alors sur ma partie les L-Statistiques en fait c'est une analyse vraiment de ce qui se fait et de comment on a monté la méthode et comment on l'a coordonné avec le Hellfest je pense qu'il y a un enjeu qui est différent c'est que analyser toutes les stats qu'on a ça prendra encore un an j'ai demandé de l'aide avec beaucoup d'envie à Julien Goebel qui est à la direction du bouquin avec moi parce qu'il adore les stats et je dis qu'il faut qu'on écrive ensemble mais il y a vraiment plein de choses à jouer plus de 150 variables à traiter c'est une folie on a des corrélations partout on a une analyse multivariée qui part dans tous les sens voilà on a plein de choses qu'on a envie de faire donc on prendra le temps par contre je pense qu'il y a un truc qui était important à souligner c'était la méthode et la façon dont on a bossé avec le Hellfest c'est pour faire à côté dans mon activité privée des statistiques avec des organisateurs de spectacles aujourd'hui bien s'entendre avec eux bien communiquer et comprendre les enjeux qu'on peut avoir aussi bien quand tu es organisateur de concerts et tu as besoin de savoir ton public à peu près avoir des infos quantiques qui peuvent être utiles et en même temps en tant que chercheur pouvoir montrer d'autres choses on a travaillé en super intelligence avec eux et ce qui nous amène des résultats ultra fins si globalement tu fais une étude statistique demain sur n'importe quel public si tu ne sais pas qui l'a fait et comment il analyse les gens ne répondent pas et là on a vraiment réussi à légitimer cette enquête en se disant bah c'est poursuivi par le Hellfest donc des mecs que les festivaliers aiment ou pas respectables dans le milieu moi à côté j'en suis pas au premier tour d'essai après la thèse on a mutualisé nos apports et on a fait un super questionnaire et aujourd'hui les résultats sont très fins on a je tease mais le rapport aux religieux qu'on a questionné dans les dans les stades du Hellfest on a pu pousser un peu plus loin et on en donne des premiers résultats dans l'article comme le rapport aux musiques écoutées et détestées voilà qui ont vachement évolué ces dernières années d'accord le milieu de la musique est bien impacté par la pandémie de Covid là et du coup pour l'instant on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles on va dire on peut presque craindre pour que le Hellfest 2021 ne soit pas maintenu non plus comment toi par rapport à tout ce que tu connais du milieu musical comment est-ce que tu vois l'avenir du live en fait du concert en lui-même est-ce qu'il y a des échappatoires est-ce qu'il va y avoir d'autres méthodes d'autres nouvelles façons de jouer en live finalement ? oula grande question gros sujet j'ai presque envie de dire réponse dans un an parce qu'on a des étudiants en ce moment qui travaillent dessus à la fac de tour j'ai la chance d'accompagner sur leur master sur le rapport au numérique et le rapport aux styles musicaux c'est compliqué en fait de répondre à ça parce que concrètement on est une musique le métal c'est une musique qui se vit elle est là depuis 50 ans et c'est le public adore aller en concert donc à mon avis on sera moins impacté quand il y aura un retour de concert que d'autres styles musicaux style les gosses d'aujourd'hui qui écoutent une musique ils peuvent juste l'écouter et la regarder à la télé je pense que dans 4 ans aller en concert ils n'auront pas la même culture que nous donc nous on y retournera quoi qu'il arrive par contre effectivement l'avenir ça on le sent quand même arriver gros comme une maison une année 2021 avec au moins pas de concert pendant 6 mois quoi niveau réinvention de ce milieu oui il y a des choses déjà enfin qu'on voit là dans le justement le question Alstat qui a montré qu'il y avait une évolution dans le comportement métaleux donc il y a des choses sur lesquelles on peut jouer je pense qu'il y a des acteurs qui vont venir nous demander qui vont faire des enquêtes là-dessus bon après par contre on commence plutôt à regarder les dérives de ce système de comment se réinventer que les forces de ce qu'on pourra en faire et avec qui je sais pas en exemple locaux tu vois tu as le faire ailleurs par chez vous qui a cherché à se réinventer à faire des petits concerts extérieurs à faire de la communication qui a toujours été un peu à la pointe François a toujours bien poussé là-dessus pour que ça innove donc je pense qu'il il cherchera toujours à innover et on aura certainement des bonnes choses qui vont ressortir le Metal Social Club où qu'il soit vu qu'il y a des moments un peu partout cherche à questionner ce qui va se passer après et je pense qu'effectivement il faut y aller faut pas laisser la main au groupe comme certains qui proposent de te chanter une chanson avec en changeant les paroles pour 7500 dollars quoi ou alors les concerts payants mais en streaming enfin ça me tu vois par exemple j'aurais adoré voir le concert de Behemoth dans une église mais quand j'ai vu les prix et je me suis payé pour du streaming ça me gêne encore un peu j'ai pas encore passé le cap à payer les concerts en streaming là j'ai des étudiants qui travaillent sur la mémoire entre autres sur les effets Covid ils me disaient ouais bon on s'est pris des abonnements des concerts on regarde la tour de rôle avec des potes on achète la place à plusieurs ouais enfin acheter des places de concert pour boire un coup chacun chez soi sans qu'il y ait l'ambiance sans qu'il y ait le son et être limité à son casque audio pour peu qu'il soit de bonne qualité aussi on va commencer à créer aussi une forme de de distinction entre les métalleux entre ceux qui ont les moyens de consommer autre chose ou pas ou ceux qui vont se battre pour avoir des places pour être dans la salle de 60 parce que bah là il y avait un petit concert en région centre il y a pas longtemps limité à 60 j'avoue que j'ai pas eu l'idée de demander les accrètes pour aller faire des photos voir à quoi ça ressemble c'est ça doit pas être beau et je me dis que pour les artistes c'est un sacré boulot pour redoubler l'effort après oui clairement il va falloir penser autrement et on va voir aussi si les artistes ont envie de jouer le jeu avec le public ou pas Desfafara qui dit bah moi je m'en fous j'ai passé six mois de confinement j'ai composé je vais sortir un album et puis de toute manière il faut donner de la musique aux gens parce que de toute manière on est là pour ça et c'est leur donner l'accessibilité de la culture je trouve ça assez excellent alors que je vois d'autres artistes c'est oulala l'album il est prêt mais on va attendre la fin du confinement ça sur une grosse tournée avec cinq chiffres à chaque concert et comme ça les gens viendront ils vont douiller à la sortie bah ouais mais c'est compliqué et en même temps ce qui me gêne c'est qu'au milieu t'as les artistes qui galèrent mais les intermittents eux c'est la mort quoi les rhodi les agences de presse les petites ils sont tous en train de crever quoi c'est on le sent bien enfin le Hellfest qui s'annule pour les Orgas ça va être un sacré coup dur les groupes bon les petits groupes ils étaient déjà dans la mouise avant de jouer au Hellfest alors je pense pas que ça leur change grand chose d'avoir joué une fois au Hellfest les gros groupes bon de toute manière il faut espérer qu'ils se fassent autre chose et puis il y en a certains qui ont les rend très solides et je pense à tous ceux qui travaillaient pour le montage des montages des scènes eux c'est un an c'est un an de salaire en moins quoi et le problème c'est que cette crise elle fait que tous les petits les petits gars qui arrivaient à se déclarer des intermittences en faisant je sais pas combien de dates en ayant une intermittence tous les deux concerts tous ces groupes là ils ont pu avoir d'intermittence donc on va avoir des des super physicos obligés de se obligés de faire autre chose au chômage dans des conditions de précarité extrême ouais ça questionne quoi c'est en tant que festivalier je me dis ouais ça fait chier de pas faire un bon concert en tant que gros fan de musique je me dis ouais ça fait quand même bah euh mon dernier concert doit dater de janvier c'était la Firemaster Convention à Châteauroux janvier ou février c'était génial et je me dis peut-être que le prochain sera dans 6 mois donc oui le côté égoïstement j'aimerais te dire c'est lourd après je pense à tous ceux qui bossent plus et puis bah tous ceux qui organisent et qui sont tombés à l'eau qui savent pas s'ils font une prochaine édition les acteurs de l'ombre qui annulent le Carnounos là il y a pas longtemps déjà avec autant d'avance tu dis pfff l'année elle est mal engagée les interviews de M. Barbeau euh les interviews euh de M. Drou euh ça nous donne pas quand même beaucoup d'espoir pour 2021 quoi après euh je doute pas qu'il va y avoir encore des mecs à te proposer de te faire une dédicace de 5 minutes ou de faire 5 minutes avec toi en loge ou en virtuel pour 30 dollars il va bien y avoir pour un peu tirer la perche jusqu'au bout après ce qui sera intéressant c'est de voir à quel moment on va réussir à à retrouver un système économique un peu viable parce que malheureusement il va falloir retrouver du du flouz un peu parce que mine de rien les festivaliers s'ils ont pas acheté place de concert cette année et qu'ils sont pas allés au motoculteur au Hellfest ils ont du mettre un peu de côté ouais ouais on a pas vu de bière cette année ça fait un bail ouais pour sauver un peu le milieu il faut investir dans du merch et dans du scud des choses comme ça quoi si on veut arriver à je pense que pour les petits groupes pour les petits groupes ouais après c'est toujours le risque c'est ça dépend comment ils font leur comptable et toi je me dis toujours est-ce que si j'achète euh allez le dernier CD euh là il y a Tagada qui sort un album bientôt est-ce que si j'achète les Tagada je vais est-ce que ça va leur permettre de gagner de vivre un peu quand on voit ce que gagne un groupe aujourd'hui sur le prix du disque c'est compliqué c'est encore pire ben c'est ça c'est c'est pour ça que le streaming à long terme ou alors va falloir qu'ils montent leur propre chaîne pour vendre leur propre musique mais bon le français moyen on a marre de subdiviser ses primes pour payer son Netflix son Amazon Prime Vidéo son Deezer Premium son Spotify et en même temps euh ouais c'est on va multiplier l'offre enfin je pense que t'es passionné numérique comme moi tu le sais le gros soucis c'est qu'on est dans une société aujourd'hui on te vend du crédit sur l'informatique t'achètes un abonnement pour un truc pour peu que t'as un, deux, trois musiciens dans le coin ils louent certainement des espaces de stockage ou certains logiciels pour peu qu'il y en ait certains photographes comme moi ben on se paye une licence Adobe tous les mois et ben on multiplie les abonnements les abonnements mais à la fin t'as rien quoi et puis si tu te désabonnes il te reste quoi alors du coup quels sont tes projets d'avenir ? ouf ! projet d'avenir euh il y a quelques mois je t'aurais dit continuer à faire des statistiques sur les événements pour connaître le public continuer la photo de concert continuer de faire de l'édition et avec tout ça peut-être un jour continuer à être prof à côté parce que j'aime bien mon métier mais pas faire que ça et euh j'ai envie de te dire c'était avant qu'on ait une crise et que ben tous les contrats cessent donc je vais continuer d'être prof dans un premier temps parce que j'aime toujours bien travailler sur les mémoires de mes étudiants donc ça me passionne toujours euh j'espère un jour finir prof à la fac parce que ça me plairait beaucoup aussi de pouvoir enseigner dans les universités et pouvoir échanger avec d'autres chercheurs et en parallèle bah sur l'activité euh continuer la radio avec Simon, Antoine et Narges puisque ben il y a pas de raison qu'on arrête aujourd'hui continuer à essayer de faire la promotion des autres artistes de la musique métal parce qu'a priori ils auront toujours besoin d'un coup de main et ils sont pas prêts de se produire en direct les pauvres euh... et si le bouquin là marche et que ben on continue d'écouler quelques bouquins Hellfest et ben essayez de leur faire un numéro 2 dans deux ans et entre les deux essayez d'écrire le mien avec Julien euh... sur les Hellstat mais on va se laisser un peu de temps et un peu de répit parce qu'on est pas persuadé qu'on ait le temps de finir le bouffant euh... et celui-là euh... en fonction des demandes on verra si on fait un retirage ou si on passe direct au numéro 2 et dans deux ans, trois ans ça dépend du nombre de personnes qui sont intéressées pour refaire un bouquin voilà ok, très bien et ben je te remercie Quentin si t'as un dernier mot à rajouter avant qu'on mette fin à l'interview merci Metalmat TV et puis ben euh... on se dit pas bientôt sur un concert mais on se dit à bientôt en vous suivant sur les réseaux sociaux voilà c'est ça et puis au plaisir pour euh... partager une bière en vrai oui oui